bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de monster hunter portable third aujourd'hui on va aller finir les 4 clés 5 étoiles on va se faire l'huragan puis le nargakuga alors je tourne cet épisode directement la suite il n'y a pas de pause alors l'huragan vu dans le volcan ça je vais pas l'utiliser mais je prends quand même c'est une ouvergne brut comme le barot on va aller on va aller le voir tout de suite je parlerai plus pendant le combat hop alors le voilà l'huragan alors bon voilà la plupart de ces attaques ça va être lui qui tape son montant par terre pour vous écraser bon il ya certains coups de certains qui vont vous faire trembler je vais commencer par parler et punaise je viens de me rendre compte que j'ai rien dit depuis un moment pardon on va parler on va commencer par parler de ses faiblesses physiques alors il est faible il est prendre très cher dans son ventre il prend très très peu cher au niveau de son montant le truc à savoir c'est que on peut lui casser on peut lui casser son montant surtout que moi je joue au morteau donc je peux faire ça il aurait bien le visé le montant ça fait chier alors on peut lui casser le montant on peut aussi lui casser puis lui couper la queue alors le truc à savoir c'est que quand vous lui casser le montant ça devient un point extrêmement faible en gros vous lui faites peu de dégâts le long du combat pour qu'à la fin vous lui mettiez très cher quoi c'est comme ça que ça va marcher en gros ou sinon vous tapez juste le ventre mais c'est un peu plus dur ah merde je me suis prêt ses faiblesses élémentaires il est faible il est faible d'abord à l'eau et après au dragon c'est pour ça que j'ai une arme de ludrot ah merde il fait rien je crois qu'il avait tapé alors je vais juste me contenter ah voilà il peut faire ça alors faut faire gaffe parce que quand il fait ça en fait ce gaz va vous endormir comme pour le baguie et son montant aussi est très dur donc vous allez beaucoup rebondir dessus voilà il m'a encore roulé dessus qu'est ce que je peux dire d'autre voilà ça c'est son coup de queue il part assez loin il vous envoie l'un et le truc le truc à savoir c'est qu'en fait il y a ces petits rochers qui descendent et quand ces rochers quand il fait un tremblement de terre ou qu'il attaque ces rochers ou juste qu'ils marchent dessus bah voilà il le voit là hop là tremblement de terre bah les rochers ils euh... les rochers explosent donc restez pas à côté d'eux alors il va encore essayer de nous endormir alors là il va s'énerver ah bah un petit coup de creux sur le côté vous voyez quand il... ah quand il est énervé il peut... enfin je sais même pas si c'est que quand il est énervé mais il peut faire ça 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 va pas vous endormir ça va juste faire des dégâts de feu alors laisse faire ça tranquille laisse faire ça tranquille laisse faire prendre là là il va faire le gros coup du monton qui fait tout trembler là il va rouler faut faire gaffe hein quand il roule il peut changer de trajectoire hein il faut... il reste pas tout droit oh la la il peut faire genre 4 coups de monton en fait chaque coup de... il va faire 2 coups de monton la suite mais il peut faire genre 2... 2 coups de monton enfin 2 fois 2 coups de monton vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire je vais aiguiser avant que j'allais on va y aller on va rouler on va nous rouler dessus on va pas nous rouler dessus on va pas nous rouler dessus Là, il va prendre extrêmement cher à mes attaques, du coup. Et je ne rebondirai plus dessus, vous voyez. Mais non ! Mais toujours ! On va rester calme. On peut encore lui taper dessus. Alors, quand il crie, il tape son montant deux fois par terre. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas de dégâts. Ça fait déjà 7 minutes, le combat va être lent. Oh merde, je n'ai plus de stamina. Je n'ai plus rien. Allez, super. Ah oui, quand il est fatigué, il va se ramasser quand il va rouler. Donc là, vous le voyez, j'aurais pu en profiter. J'aurais dû en profiter. Est-ce que je peux encore y aller ? Non, je ne peux plus. Alors, s'il reroule, je peux vous montrer, et qu'il se ramache, je peux vous montrer un truc sympa avec lui. Là, il va rebalancer ses rochers. Oh là ! Vu qu'ils étaient directs dans la lave, ils ont explosé instantanément. On fait chier. Alors là, il va faire le broco de monton. Ah merde, ça va te faire. Bon, le rayon est assez gros, le rayon tremblement de terre. Alors, il va se ramasser, donc on va se bouger. Non, mais je n'y crois pas, juste quand j'y arrive. Allez, vite, vite. Je pense qu'il y a peut-être moyen. Ah, voilà. On peut miner dans son dos quand il s'est ramassé. Et on peut choper des lavas neguettes. Et, bah, j'ai eu du charbon aussi. Je ne sais pas si on peut choper des objets du Ragan. Mais il faut savoir que les lavas neguettes, c'est des objets qui lui sont exclusifs. Je suis presque sûr que c'est des objets qui lui sont exclusifs. Mais qui servent pour beaucoup d'armes de feu. Il est énervé. Alors, vous voyez, je ne prends pas de dégâts du... Je vais ré-aiguisé. Ah, merde. Je me suis pris son espèce de coup d'épaule, là. Ah, ça va faire mal. Écoutez de vous la prendre, celle-ci. Elle est facile à esquiver. Parce qu'on la voit venir à 50 000 à l'heure. Mais bon. Vous ne savez pas non plus qu'au moins, il est insouciant. C'est un monstre qui tape fort. Je suis l'homme qui vient de dire, ne soyez pas insouciant. Quand il est fatigué, il ira dormir en... Oh, punaise. Je disais, quand il est fatigué, il ira dormir en zone 6. Il fait des sacrés demi-tours avec sa... Change de zone, il part en 5. On va reprendre une potion et on va se dépêcher. Ce combat durera assez longtemps comme ça. Il va rouler. Alors voilà, il a fait le truc. Le fait, quand il roule, il peut s'arrêter. Commencer à rouler un peu sur place. Et après, changer de direction. Donc, repartir sur vous, quoi. J'arrive jamais... Esquivez sur la droite, pas comme moi. Vous esquivez sur... Moi, j'esquive sur la roche. Mais quand vous êtes en face de son coup de montant et qu'il va le faire... Essayez d'esquiver d'abord sur la gauche. Change de zone ? Non, non. Esquivez d'abord sur la gauche. Vous ne prendrez pas son premier coup de montant. Après, je ne peux rien garantir pour le deuxième. Alors là, ils changent de zone. Non, ils ne changent pas. Bon, venez là, les chats. On va essayer de le faire pour dire ici. Ça, c'était cool. Oh non, mais oh ! Toujours ! Je ne vais même gérer la caméra. Je ne vais même gérer la caméra. Je ne vais pas les laisser dormir. Je vais préparer un piège. Alors voilà, il va aller là en haut. Si je ne me trompe pas. Soit ici, soit de l'autre côté. Soit là. Alors, il est haut. Alors là, il ressort là. Alors, quand... Voilà, il fait son attaque. Du coup, désolé, je n'ai pas pu vous la montrer. Mais il faut faire attention parce que quand il est en zone 6, il peut monter dans un... En fait, il s'enterre. Il va monter dans un des... Soit ici. Là où je vous montre. Soit là. Alors quand il va là, c'est soit pour aller dormir. Le surmodeur de le réveiller, c'est de vous coller au mur. Là, vous collez au mur, il va se réveiller tout seul. Et sinon, c'est qu'il va lancer une grosse attaque. Enfin, une grosse attaque. C'est qu'il va lancer une attaque qui va durer longtemps. Et où il va rouler dans toute la zone. Alors, au niveau des items, qu'est-ce que j'ai eu ? Des écailles. Scoot. Maro. Skyshell. Et Joe. Alors maintenant que j'y pense, dans le dernier épisode, je vous ai absolument pas dit, parce que j'ai complètement oublié, c'était quoi les items du barriote. Mais il y a un autre item du barriote très important qu'on n'a pas eu. Alors que ça devrait être un item qui drop assez facilement normalement. C'est barriote spike. Du coup, voilà, je vous le dis maintenant. Désolé si je ne l'ai pas dit pendant l'épisode. Alors là, du coup, on va se faire le nargapouga. On va y aller... Alors, chargez l'équipement. On va y aller avec le katana électrique. Voilà. Alors, première fois que vous l'affrontez dans cette zone, le nargapouga, il apparaît en zone 4. Si vous le vérifiez. Non, en zone 7, pardon. Je ne suis pas doué avec les zones. Donc, on va aller en zone 7. Ah ben, je suis encore plus pauvre que ce que j'en ai là. Il apparaît en zone 5. Voilà. Je ne suis pas loin pour une zone. Je ne suis pas loin. Je dois m'en a dollar si loin. Et voilà. Alors, on va aller et nous, jeancia sur le triangle pour př standard. Voilà. mon monstre favori de mon coté j'ai pas réussi j'ai pas eu le temps de sauter ah bah il commence direct avec la plus grosse attaque ce fond et je n'ai pas touché une seule fois avec d'accord il faut que je m'y remette bien comme il faut sinon il va commencer à m'enchaîner alors je vais essayer de couper la queue alors le Nargakuga niveau des pas faiblesses il est faible il prend cher à la tête au niveau des faiblesses élémentaires il est faible au dragon qu'est ce que je raconte excusez-moi il est faible alors d'abord au feu et après l'électricité bon j'ai pas je me suis pas fait le katana ratalos donc bah j'ai pas d'armes de feu j'ai pas de katana de feu et je voulais le faire au katana donc je pense que vous en aviez un peu marre du marteau donc j'ai essayé de varier alors au niveau des parties cassables on peut lui casser la tête on peut lui casser les ailes on peut lui casser la queue et la couper après il faut d'abord la casser avant de la couper alors en fait le Nargakuga c'est comme le barriote il va énormément sauter dans tous les sens pour essayer de se replacer il va sortir de l'angle de votre caméra et essayer de vous taper derrière pendant que vous tournez votre caméra vous voyez qu'il a quelques attaques en similaire avec le barriote son coup de queue alors encore le coup de queue sur le côté là faire gaffe à sa queue a beaucoup de portée alors ça ça c'est son attaque qui fait plus de dégâts il prend du temps à la sortir mais elle fait très mal ah voilà ça en fait là il va se mettre à il va se mettre comme ça et il va vous citer dessus d'un coup je vais essayer de vous montrer un truc bien alors la tête alors ses ailes sont très dures donc c'est assez dur de le taper et contrairement au barriote il va pas il va pas glisser que si je voulais casser les griffes j'aimerais bien vous montrer quelque chose mais ça va être assez dur alors alors qu'est ce que tu fais voilà super j'ai raté en fait voilà quand il se met dans cette position là vous pouvez lancer une bombe sonique et ça va le faire tomber sauf que si vous lancez une bombe sonique et que n'importe quand ça va l'énerver en fait c'est assez simple de voir quand il est énervé ses yeux il laisse une traînée rouge assez stylé est-ce que je l'ai marqué ouais je pense qu'il va aller en 4 ouais il va en 4 ah merde j'ai cru que j'étais au marteau alors 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 on avance on avance hein je vois que l'épisode est très long ah là je vais galérer à le poster celui-ci alors il peut lancer des piques comme ça alors il secoue sa queue si vous êtes un peu loin il va secouer sa queue en l'air et il va vous lancer des piques voilà comme ça les armes de l'argaku ouais elles sont sympas elles ont pas énormément de dégâts purs est-ce que j'ai réussi à lui casser ? non voilà il va remettre son coup de queue et je me le suppris quand elle a Gucci je savais que là j'étais bien placé pour me le prendre ne pas sous-estimer la portée de son coup de queue comme des coups de queue qui sont des écrasements de queue plutôt on va l'appeler comme ça bon je disais donc que les armes de l'argaku ils ont pas une énorme puissance brute mais ils ont énormément de tranchants et d'affinités au final même s'ils ont pas une puissance brute de ouf elles font quand même assez et beaucoup de dégâts punaise je suis mauve mais punaise vous là dégagez de l'or bande de merde on va viser la queue vite on va essayer oh la la et je rebond du dessus et le nargakuga il se part oh la la normal le nargakuga c'est pas vraiment super long à affronter vu que bah il n'a pas énormément de pv il est très drôle à affronter quand vous avez une arme qui peut garder là il va manger un kelby on va en profiter pour essayer de couper la queue vous voyez il y a des types de cicatrices sur sa queue ça veut dire qu'on a réussi et bon on peut encore faire plus là j'aurais pu lui lancer une bombe sonique dommage j'avais mon arme j'avais mon arme dégainée ah vous voyez là il s'est énervé vous voyez il y a une espèce de des traces rouges qui suit le mouvement de ses yeux et là on sait qu'il est énervé il y a aussi les pics de sa queue qui sont tout le temps qui sont tout le temps ouverts quand il est énervé allez bon Sonic ils ne marcheront pas sur lui quand il est énervé alors un truc que je n'ai pas expliqué c'est quand en fait il fait l'attaque ou en fait il pose il prend la pose et après il vous saute dessus est-ce qu'il va la faire ? non l'attaque où il prend la pose où vous pouvez lancer une bombe sonique pour le faire tomber en fait quand il fait ça voilà qu'il fait ça cette espèce de 7 attaques là où il vous donne un coup de griffe qu'il le fait 2 fois de suite et qu'après il saute juste après avoir sauté il va faire une petite animation ou je ne sais pas il va essayer de crier en l'air et ça c'est une c'est une ouverture tranquille ça voilà j'ai réussi à le faire tomber il va se réénerver du coup mais bon on fera avec j'ai lu quand il a coupé la queue parfait on va récupérer le shiny qu'il a fait tomber parce qu'il a cherché un shiny quand on le et je vais récupérer sa queue bah si il veut bien vas-y pars vite alors là il fait ça et après il saute et là regardez il va faire cette petite animation et ça c'est tranquille ça bon il est pas obligé de sauter deux fois dessus il est pas obligé de faire son attaque deux fois pour sauter avec sa musique que j'adore du coup il a ressauté mais il est à côté de changement de zone donc je suis content de sa queue alors cette attaque il fait un demi-tour sur lui-même en fouettant tout ce qui passe avec sa queue elle est pas super facile à esquiver c'est quoi ce combat le moins on serait pas sensé avoir beaucoup de PV l'ouragan va durer plus longtemps oh là je sais pas où il va il va en 10 ce qu'il est fatigué non c'est pas par là c'est par là punaise il y avait le mer je pensais que je le bouchais bon dès que j'ai réussi à lui casser la tête je vais oh non bah il peut les envoyer juste devant lui il va me tuer oh je suis sûr je vais être autour de la non c'est bon est-ce que j'ai réussi oui voilà j'ai réussi on va essayer de le capturer maintenant oh quand il est fatigué il va glisser comme le bariote quand il est alors j'ai posé les bombes euh bah non je vais pas poser les bombes je pense il était pas fatigué donc va falloir le finir putain tu parles d'une chasse de merde de la je vais pas passer de la d'une chasse je vais me faire de la de la de la de la d'une chambre elle de la de la de la de la d'un de de d'un de d'un 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 Hello C'est la première fois que je tombe conscient on inquiète on va faire Ah bon. Non, je suis une meilleure fois. Casse-toi de toi, casse-t-une. Y'a des deux fois sur la main de la main de la main de la main de la main, je t'en suis pas dans ce cul, il s'est content. bon merci de que je suis je suis plus j'ai pour rien ajouté au pute je suis pas comme les tuer ça mais ça m'a les gens en a pas de bras ça en fit mais ça m'a où ? je suis pas là donc le 07 je me suis pas le courant je suis sous son d'un des conneries et voilà et voilà tu n'as il m'aura énervé jusqu'au bout en plus j'ai eu que des items de merde meurt meurt ferme la bouche voilà le nargapuka est fait donc qu'est-ce que j'ai eu ? des écailles de la pêle de Razor c'est quand on lui casse ses ailes tail spike encore un Razor et des crocs je crois qu'on peut avoir des griffes je suis vraiment pas sûr et c'est à peu près tout 25 minutes ça a duré ouais cette vidéo est horrible dire que ça s'était bien pensé la dernière fois on va avoir envie de faire la quête urgente la nouvelle a envie de Duramburos oh là j'ai pas envie Duramburos c'est un monstre grosse AKPV il dure 50 ans bon merci d'avoir regardé la vidéo et sachez que je suis très énervé le prochain épisode va peut-être prendre un peu de temps à sortir et je vous dis merci d'avoir regardé au revoir merci d'avoir regardé